Yo ! C'est Soraya et je reviens aujourd'hui dans une vidéo pour vous expliquer un petit peu les démarches etc. pour aller vivre en Espagne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Barcelone donc en Espagne depuis juillet. Avant j'étais aux Etats-Unis et j'avais pas envie de rentrer en France donc du coup je me suis dit faut que je trouve un plan. Je voulais grave vivre au soleil et je cherchais un truc assez facile sans trop de démarches et sans restrictions avec le Covid. Du coup les mêmes questions sont tout le temps posées. J'ai remarqué sur le groupe Les Français à Barcelone, c'est une super source d'informations mais franchement c'est tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes questions. Donc je me dis autant qu'on en sait ça dans une vidéo et comme ça tout est expliqué, tout est easy. Du coup j'ai des notes parce qu'il y avait plein de trucs à dire et je ne veux pas oublier un seul détail. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment trouver un travail, trouver un logement, comment faire son NIE et sa carte de sécurité sociale. Comment ouvrir un compte en banque, comment avoir une carte SIM espagnole. Je vais aussi vous expliquer comment ça se passe en termes de transport et également quels sont les meilleurs quartiers où vivre et comment trouver des meubles etc. Enfin bref franchement c'est une vidéo que je vais essayer de faire le plus complète possible comme ça au moins ça facilitera la vie de tous ceux qui veulent emménager en Espagne. Ça donnera peut-être des idées à certains. Donc on va commencer par le travail. Avant que vous puissiez faire le métier que vous faites actuellement d'où vous voulez, il va vous falloir un travail. Moi pour la petite histoire j'étais aux Etats-Unis du coup depuis à peu près deux ans et demi et je devais rentrer pour cause de visa. Je n'avais pas du tout envie de rentrer en France et je me suis dit il faut que je trouve un plan B. Et donc du coup j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai tapé job worldwide. Genre vraiment j'étais ouverte à tout sauf la France. Et du coup j'ai trouvé du travail assez facilement en Espagne honnêtement. Enfin en tout cas à Barcelone. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres régions d'Espagne mais en tout cas à Barcelone je ne trouve pas ça trop compliqué. C'est pas trop dur en étant francophone de trouver du travail à Barcelone. L'anglais encore mieux, si vous parlez espagnol encore mieux et si vous parlez catalan alors là vous avez vraiment le choix grave 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 de choix. Donc il y a plusieurs types de contrats, il y a plusieurs types de travail que vous pouvez trouver à l'étranger dont en Espagne. Ça peut être un contrat normal et ça peut être aussi un VIE. Donc si vous avez moins de 29 ans il me semble que vous pouvez faire un VIE. Moi je m'étais inscrite avant mes 29 ans du coup. Donc du coup tu as vraiment des offres d'emploi partout dans le monde dont en Espagne. Sinon tout simplement moi j'ai recherché sur internet, j'ai vraiment tapé job worldwide, job in Barcelona, job in Spain. Et j'ai réussi à trouver des offres d'emploi. Faut pas hésiter non plus à aller sur le groupe Les Français à Barcelone comme je disais c'est une mine d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui propose des posts sur ce groupe. Donc en gros si vous parlez que français, au début je pense que vous allez faire un travail dans un call center. Donc en gros sur un centre d'appel, ça va pas être le meilleur travail de votre vie mais ça va pas être le pire non plus. Je trouve que c'est pas trop mal payé pour l'effort que ça demande. En plus il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme spécifique. Je crois qu'il faut juste un bac ou alors de la motivation. Pour vous donner certains noms d'entreprises qui recherchent à Barcelone des francophones, il va y avoir Selectra, Paper Nest et Comdata. Et je crois aussi Téléperformance. Pour postuler à ces offres là, soit vous allez sur leur site internet, soit vous allez directement sur Indeed et vous tapez le nom de la compagnie que vous voulez. Ils recherchent tout le temps du monde parce qu'il y a énormément de turnover. C'est pas des métiers où les gens restent très 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 longtemps en général puisque c'est pas le taf de rêve. Les conditions de travail en général ne font pas rêver. Les salaires ça dépend des entreprises. Et honnêtement avoir 50 appels par jour, c'est fatigant. Franchement c'est fatigant. Pour vous donner mon expérience, moi du coup j'ai été recrutée par Selectra lorsque j'étais encore aux Etats-Unis. Donc j'avais postulé directement. Je faisais mes entretiens à 2h du matin avec le décalage horaire parce que j'étais en Californie. Donc il y avait 9h de différence. Mais bon quand on veut on peut. Au moins ça vous permet d'avoir un salaire fixe et d'avoir quelque chose quand vous arrivez sur place. Honnêtement c'était très bien payé mais c'est vraiment un travail qui est fatigant mentalement. En fait vraiment moi j'en pouvais plus. Après j'ai fait quelques mois. Il y a des gens qui ont fait plus longtemps, il y a des gens qui ont fait moins longtemps. Honnêtement ça dépend de chacun. Moi après j'avais déjà eu des expériences dans les call centers et dans la vente etc. Donc je crois que j'étais un peu fatiguée de tout ça. Donc du coup voilà. En tout cas moi je vous le conseille. Aller dans un call center au début ça vous permet vraiment d'avoir un travail facilement. Et qui paye plutôt pas mal en Espagne. Parce qu'à savoir que le SMIC espagnol je crois que c'est à peu près 900 euros. Et dans ces entreprises là vous êtes payé bien plus que ça. Si tu parles anglais et français. Alors là ton champ de possibilités est beaucoup plus grand. Parce qu'il y a tellement mais tellement d'entreprises qui cherchent des gens bilingues français, anglais. C'est un truc de fou. Moi je m'en suis rendu compte du coup quand j'ai quitté mon premier travail pour rechercher un autre travail. Quand j'ai posté mon CV. Je l'ai posté genre à 3h du matin. Et le lendemain, enfin quelques heures plus tard, j'avais déjà 5 appels. Parce que j'étais bilingue. Pour vous donner un petit peu des noms d'entreprises qui recrutent des bilingues français, anglais. Ça va être Téléperformance aussi. Amazon, Airbnb, TripAdvisor, Treatwell. Et sûrement plein d'autres entreprises que je ne connais pas. Mais honnêtement ces entreprises là je sais qu'elles recrutent et que le travail est plutôt pas mal. Et bien sûr si tu parles anglais, français et espagnol ou au moins français et espagnol, bah t'as tout le choix possible. Bah parce que tu peux travailler dans n'importe quel magasin, n'importe quelle entreprise puisque tu peux parler espagnol. En ce qui concerne le logement, moi je conseille que quand t'arrives sur place tu prends un Airbnb ou un hôtel. Et franchement moi j'ai fait cette erreur là et je regrette pas. Mais en tout cas franchement si c'était à refaire j'aurais fait différemment. En fait il y a plein d'applications pour trouver des colocations ou des appartements. Et moi j'ai directement pris un appartement en colocation avec des gens que je ne connaissais pas lorsque j'étais aux Etats-Unis. Donc du coup je n'ai absolument pas vu l'appartement, je l'ai vu qu'en FaceTime. Et les gens je leur avais parlé vite fait mais j'étais pas vraiment sûre que le feeling passait bien. Bon une fois que je suis arrivée sur place c'était pas si pire que ça, c'était bien placé. C'est juste que franchement ils parlaient que en catalan et pas en espagnol. Donc du coup c'était grave 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 relou à vivre tous les jours. Moi à savoir que je parle français, anglais, espagnol je me débrouille mais catalan je connais rien quoi. Donc franchement c'était hyper compliqué d'être avec trois personnes qui parlent catalan tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je voulais vraiment évoluer en espagnol et du coup je me suis dit bah franchement là c'est chaud quoi. Enfin bref là je m'éparpille mais c'était tout ça pour dire que ne payez rien avant d'avoir vu en vrai. Ne payez aucune caution, ne payez rien du tout, faites aucune avance. J'ai eu tellement d'histoires que je connais des personnes qui ont payé des cautions pour des appartements et une fois arrivé bah le propriétaire est jamais venu donc du coup bah t'as rien. Et puis tu sais jamais sur quoi tu vas tomber franchement le mieux c'est de prendre un Airbnb ou un hôtel et puis après tu t'inscris sur les sites pour trouver un logement. En vrai ça va trop vite ici, tu visites, tu as l'appartement, enfin il n'y a pas des histoires de dossiers etc. C'est l'argent. Si t'es prêt à aligner la thune, tu as ton appartement. En général pour les colocations ils demandent une caution et un mois de loyer quand tu arrives et pour les appartements par contre ça coûte super cher. Il faut payer la caution, un mois de loyer et les frais d'agence en général. Donc ça coûte vraiment vraiment cher. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui sont en appartement. Aussi la raison pour laquelle il y a peu de personnes qui sont en appartement c'est qu'il y a très peu de petits appartements. En fait il n'y a pas beaucoup d'appartements style studio ou T2. Il y a beaucoup d'appartements avec 4-5 chambres. En tout cas pour récapituler les applications super intéressantes pour trouver une coloc' je dirais Badi, Idealista et Facebook. Et pour trouver un appartement seul je dirais la même chose Badi, Idealista, Facebook et aussi les agences immobilières. En ce qui concerne le choix du quartier, franchement chaque quartier a son charme, chaque quartier a son plus et son moins. Je vais essayer de vous détailler un petit peu ça comme ça ça peut vous aider. Je vais commencer par le quartier de Saint-Antoni et Poblessec. Si je ne dis pas bien les noms des quartiers, désolée. Je dis comme je crois que ça se dit. Donc pour le quartier de Saint-Antoni et Poblessec, je dirais que les plus c'est que c'est très proche du centre-ville et c'est assez calme. Par contre le moins je dirais que ce n'est pas safe partout. Genre ça peut être un peu mal fréquenté par moments. Ensuite pour le quartier qui est Plaza Catalunia et La Rambla. Les plus je dirais que c'est central, que pour le shopping c'est top, pour sortir c'est top, il y a plein de choses à voir. En plus pour le métro il y a plein de connexions donc c'est génial. Et en plus il y a aussi le bus pour aller à l'aéroport. Par contre les moins c'est super touristique. Donc il y a beaucoup 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 d'affluences, il y a beaucoup beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de bruit. Et je crois que les loyers sont un petit peu plus chers. Ensuite il y a le quartier du Gothique. Donc ce quartier il est atypique, il est super charmant, c'est vraiment mignon et tout. Il y a plein de trucs cools pour sortir, il y a plein de petits magasins graves mignons. Par contre les grands moins c'est qu'il n'y a pas du tout de lumière parce que c'est plein de petites rues étroites. Donc du coup toutes les rues elles sont collées en fait, c'est vraiment des rues toutes étroites. Donc la fenêtre de chez toi c'est la fenêtre du voisin presque. Donc lumière vis-à-vis c'est un petit peu chaud. Aussi moi je trouve ça sale. En fait je crois que pour préserver du coup les rues il n'y a pas les bennes à ordures. Donc du coup les gens laissent leur poubelle par terre et du coup les éboueurs passent. Et je trouve ça dégueulasse parce que souvent il y a des sacs qui sont arrachés. Enfin bref ça pue un peu je trouve dans le Gothique. Donc les moins du Gothique moi je dirais la luminosité, le vis-à-vis, le bruit et c'est assez sale. Ensuite il y a le quartier du Raval. Donc les plus du Raval c'est que c'est assez central. C'est pas cher en termes de loyer et c'est cosmopolite, c'est pas touristique. Par contre c'est assez sale et c'est pas très très safe. Genre il y a plein d'histoires de personnes qui se sont fait voler leur téléphone dans le Raval, qui se sont fait agresser etc. Moi j'ai vite grave d'y aller. J'y suis allée 2-3 fois, on m'a sifflé tout le long. Donc franchement je déteste aller dans ce quartier là. Mais apparemment il y a plein de trucs cools à faire, sauf que j'ose pas du tout y aller. Du coup j'ai eu trop de mauvaises expériences, j'ai eu trop de mauvais échos. Donc j'aime pas trop aller dans ce quartier. Ensuite il y a le quartier du Born. Le Born je trouve que c'est super beau, qu'il y a plein de trucs à faire, que c'est cool et c'est plutôt calme. Les moins je dirais la luminosité. Après honnêtement la luminosité c'est le problème partout dans le centre de Barcelone. On va passer du coup au quartier de la Barceloneta. Donc la Barceloneta c'est à côté de la plage, ça c'est un grand grand plus. Et du coup c'est pas très très loin non plus du centre-ville en soi. Par contre les moins c'est la luminosité, le vis-à-vis, je trouve ça sale aussi. Et les appartements sont très très vieux, donc c'est assez vétuste honnêtement. Ensuite il y a le quartier de Echampley Universitat. Donc ça c'est bien placé, parce que c'est genre à 15 minutes de Plaza Catalunia. Et Plaza Catalunia c'est le centre. C'est plutôt safe, il y a des trucs cools à faire, il y a plein de bars. Et c'est assez actif, c'est un peu là où il y a plein de jeunes, plein de trucs à faire. Par contre le gros moins c'est le bruit. Ensuite il y a le côté Echampley Sagrada, parce qu'en fait Echampley c'est très grand. Ça fait toute la largeur de Barcelone. Donc il y a le côté gauche et le côté droit. Les plus c'est que les loyers sont moins chers. Et les moins c'est qu'il n'y a rien à faire. Franchement il n'y a absolument rien à faire. C'est très touristique la journée, mais le soir il n'y a rien quoi. Et pour finir on va parler du quartier de Poblenou Diagonalmar. Donc pour les plus, c'est super bien parce que c'est calme. Il y a la plage et il n'y a pas trop de bruit. Et du coup il n'y a pas trop de touristes. Aussi je trouve ça lumineux. Les apparts ont des grandes fenêtres. La lumière c'est vraiment le point noir de Barcelone. Donc du coup quand tu as de la lumière tu t'en rends compte. Et vraiment c'est lumineux. Et pour les côtés négatifs c'est que c'est assez excentré. Mais honnêtement je trouve que c'est bien desservi Barcelone par les métros, par les transports. Donc franchement peu importe où vous vivez, vous aurez toujours un moyen de venir dans le centre de Barcelone assez facilement. En ce qui concerne le quartier de Gracia, les plus c'est que c'est très mignon, c'est assez bobo. Et les moins c'est que c'est très cher en termes de loyer. Et je trouve que c'est assez excentré aussi. On va passer sur la partie administrative. Donc comment faire son égneux, le Saint Graal, le fameux. Le égneux c'est ton papier qui t'autorise en fait à vivre en Espagne. En fait tu as le droit de rester 90 jours sur le territoire. Mais après il faut régulariser ta situation. Et donc du coup avoir un égneux. En fait pourquoi c'est le Saint Graal ? C'est parce que c'est super compliqué à avoir. En fait c'est avoir le rendez-vous qui est compliqué. Tu te connectes tous les jours, tous les lundis, à 8h du matin pour avoir un rendez-vous. Et il n'y a jamais de rendez-vous. Donc du coup c'est une grande galère. Moi je vais être honnête. J'ai lâché l'affaire très rapidement. Et j'ai payé quelqu'un. En fait malheureusement il y a plein de gens qui font ça comme taf. Comme side hustle. Genre en mode il faut ça pour gagner de l'argent à côté. Et du coup ils te chopent un rendez-vous. Donc en vrai c'est le meilleur moyen malheureusement. Moi j'ai payé 25 euros et du coup la personne m'a envoyé un message. Elle m'a dit j'ai un rendez-vous pour toi tel jour. Ça a été super rapide du coup. Une fois que tu es sur place pour aller faire ton NIE ça va très très vite. Il faut juste que tu aies tous les papiers. Donc les papiers qu'il faut avoir pour avoir ton NIE c'est l'original de ton passeport plus une photocopie. Le justificatif de rendez-vous. Le formulaire EX18. Donc ça tu le trouves sur internet. Franchement tu tapes juste formulaire EX18 et tu le trouves. C'est super simple. Une attestation d'employeur. Donc il faut que tu aies un travail, un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Une attestation de location. Donc si tu n'as pas un appartement à toi-même. Ben ta coloc ou ton propriétaire peuvent te faire une attestation sur l'honneur. Et avec une facture il n'y a pas de problème. Ensuite sur place il faudra payer 12 euros. Et aussi il faut le certificat de sécurité sociale espagnole. Ensuite une fois que tu as tous ces papiers et que tu les ramènes le jour de ton rendez-vous. Franchement c'est assez rapide. Il te donne ta carte verte directement et puis c'est réglé c'est fini. Une fois que tu as fait ton MIE il faudra du coup faire ton padron. Je crois que ça c'est pour te déclarer comme à la mairie en fait entre guillemets. Donc ça c'est pareil tu prends rendez-vous sur le fameux site. C'est un peu plus simple. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour avoir un rendez-vous. Une fois que tu as rendez-vous là-bas du coup quand tu as ton padron. Ensuite tu peux t'inscrire pour avoir une carte vitale espagnole. Parce que tant que tu n'as pas ta carte vitale tu ne peux pas aller voir n'importe quel médecin il me semble. Donc tu as un numéro de sécurité sociale et si tu es malade tu vas à la 4 Salud. Donc la 4 Salud c'est le centre public de santé. Tu ne payes rien etc. Mais voilà si tu as besoin d'aller voir un médecin spécifique il te faut ta CRETA Sanitaria. Donc ta carte vitale espagnole. Je pense vous avoir tout dit par rapport au MIE la carte de sécurité sociale. Après franchement je ne suis pas une professionnelle. Je vous dis moi mon ressenti, mon expérience. Si je fais des erreurs je suis désolée mais honnêtement je ne pense pas. Mais n'hésitez pas à me reprendre si toutefois je dis des conneries. Ensuite il faudra ouvrir du coup un compte bancaire espagnol. Moi après je n'ai pas ouvert un compte bancaire espagnol puisque j'ai gardé mon compte N26. J'ai un compte N26 avec un IBAN qui commence par DE donc qui est allemand. Et ça ne me pose aucun problème pour me faire payer par mon employeur. Mais je sais qu'N26 font aussi des RIB espagnols. Donc vous pouvez aussi passer par cette option là. Si toutefois vous n'avez pas de NIE, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire dans une vraie banque. Donc du coup N26 c'est top pour ça. Mais il y a aussi Nickel. Le compte Nickel en fait vous le prenez directement dans un tabac et vous aurez un RIB espagnol. Une fois que tu as ton NIE, tu peux ouvrir un compte bancaire dans une banque normale, dans une banque traditionnelle. Par exemple à la Sabadell si tu as un NIE, tu payes 10 euros par mois. En ce qui concerne la carte SIM, tu as plusieurs choix. Moi j'ai fait le choix de garder Free puisque ça marche super bien. J'ai 25 gigas ici donc franchement top. Après tu peux aussi avoir un pré-payé. Moi j'ai eu un pré-payé à un moment donné parce que j'en avais besoin. Pour certaines démarches tu as besoin d'un numéro espagnol. Donc dans ce cas là c'est toujours bien d'avoir un pré-payé. Et sinon tu peux toujours avoir une application qui génère un numéro espagnol. Je ne sais plus le nom par contre mais je sais que ça se trouve et que ça marche plutôt bien. Cependant si tu as un NIE du coup tu peux ouvrir une ligne où tu veux. En ce qui concerne les transports, honnêtement moi je trouve que Barcelone c'est une ville où tout se fait à pied. Rien n'est vraiment très loin. Après moi je suis une marcheuse, vraiment j'adore marcher. Mais si tu n'aimes pas marcher autant que moi, en vrai le métro il est trop 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 bien desservi. Le métro en termes de prix, 10 voyages c'est environ 11 euros. Un voyage c'est 2,40 euros. Et si tu as moins de 25 ans, la carte jeune c'est 80 euros pour 3 mois en illimité. Donc quand tu as cette carte, quand tu as un ticket de métro, enfin bref quand tu as un ticket, tu peux prendre le métro, le tram et le bus. Quand tu as un NIE, tu peux utiliser les vélos style Biclou. Ça s'appelle BuySing et ça coûte 50 euros par an il me semble. Ici il n'y a pas de Uber ou de Lyft etc. Tu peux toujours utiliser l'application mais ça t'appellera un taxi. Honnêtement les taxis ici c'est très peu cher, tu peux les appeler dans la rue comme ça en faisant un signe. Et s'il n'y a pas de trafic franchement ça ne te coûte pas vraiment cher. Moi à chaque fois que je prends le taxi, je m'en sors toujours pour moins de 10 euros donc franchement c'est top. Il n'y a pas des trottinettes Lime ou Lyft. Il n'y a pas d'autres trottinettes en libre-service. Si tu veux une trottinette, il faut la louer dans un magasin et du coup c'est pour une heure ou une journée. Mais ce n'est pas du tout en libre-service, tu ne peux pas la laisser n'importe où dans la rue. En libre-service par contre il y a des scooters, ça s'appelle Yego. C'est des scooters électriques qui roulent jusqu'à 50 km heure. Tu as juste besoin de t'inscrire et de mettre ton permis en ligne et du coup tu payes. C'est à peu près le même prix quand tu utilises une trottinette donc pas très très cher. Si tu emménages à Barcelone et que tu prends un appartement à toi seul ou que tu as besoin de quelque chose pour ta chambre, pour t'acheter des meubles il y a bien sûr les magasins traditionnels. Mais sinon tu peux aller sur le bon coin espagnol, ça s'appelle Wallapop. Sinon sur Facebook bien sûr dans les groupes et dans le truc où tout le monde vend ses choses là. Et pour finir on va parler des activités. Donc là c'est juste mes petits bons plans. Moi j'utilise toujours l'application Get Your Guide et Tickets. Et pour ce qui est restaurant j'utilise très souvent la fourchette parce qu'il y a souvent des réductions en fait genre 30% etc. Donc franchement c'est trop trop cool et j'utilise pas mal TripAdvisor aussi. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'ai vraiment essayé de résumer un petit peu tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux emménager en Espagne. J'espère que cette vidéo t'aidera. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner et de te donner mes conseils. N'hésite pas à laisser un pouce pour m'encourager. Mets un petit commentaire si tu as des questions ou sinon suis-moi sur Instagram. Bye ! Sous-titrage ST' 501